Shedley, 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 bonjour Shedley, bonjour YouTube et bonjour chers internautes, petite vidéo du week-end, petite vidéo où je me suis permis de faire un droit de réponse à l'une des vidéos de Shedley qui est sortie le 2 avril, je vous la mets en lien, allez la voir si jamais avant de comprendre mon cheminement de pensée puisque je vais répondre entre guillemets à Shedley même s'il y a de fortes chances qu'il ne verra ni cette vidéo ni cette chaîne et c'est pas grave mais je vais aussi parler un petit peu du problème sous-jacent du drama qu'il y a eu fin mars début avril par rapport à Shedley et par rapport aux influenceurs notamment TikTok mais pas que faut savoir une chose et Shedley le dit très bien dans cette vidéo, il y a de la haine gratuite tout le temps pour rien, pour rien c'est vrai, il y a eu un drama qui s'est joué sur un extrait de l'émission Click dans laquelle il a participé et effectivement j'ai fait partie des personnes qui ont vu l'émission mais qui ont aussi vu l'extrait et qui se sont permis, voilà je me suis permis de mettre un petit commentaire un peu salé, j'ai clairement dit ce que je pensais sur sa manière d'apporter les choses et surtout de lui de dire clairement, mec ce que tu dis c'est quand même un peu faux, je peux comprendre le ressenti mais c'est un poil faux quand même. Contexte, Shedley disait justement dans cette émission que Naruto avait ouvert la voie faut savoir une chose, Naruto a ouvert rien du tout objectivement, Naruto n'a rien ouvert du tout Naruto a juste ouvert la voie à votre génération, donc ceux qui ont la vingtaine actuellement donc ceux qui sont nés fin 90 début 2000, il a ouvert la voie pour vous parce que c'était l'un des premiers animés à être diffusé entre guillemets sur les chaînes de la TNT donc forcément il a ouvert la voie pour tous ces jeunes qui étaient début collège et qui ont découvert la Japanimation avec ça qui n'ont pas eu la chance de découvrir la Japanimation bien avant mais parler de l'époque du club d'eau et dire qu'il y a eu une cassure, mais il n'y a pas que Shedley Sébastien Abdelhamidossi a dit des conneries mais dire qu'il y a eu une cassure au niveau du club d'eau, c'est faux certes, le club d'eau nous a fait découvrir un pan énorme de la Japanimation qui sont actuellement des piliers incontestés de la Japanimation en France Dragon Ball, il y a eu Goldorak, il y a eu Albator, Chevalier du Zodiac, Ranma 1.5 enfin il y en a eu tellement, tellement, tellement qu'il y a de le survivant bref, le club d'eau, pas que le club d'eau bien évidemment mais ça nous a apporté tout un pan monumental de la Japanimation en France ça a été eux les premiers qui l'ont apporté il y a eu aussi des chaînes comme France 5 alors à l'époque c'était la 5 en fait je crois, de mémoire où on avait Midi les Zoodous, on avait quelques animés de Japanimation on avait Jeanne et Serge, on avait pas mal de trucs mais il faut savoir une chose, c'est surtout que la Japanimation s'est développée en parallèle à la fin du club d'eau a continué à se développer, notamment sur les chaînes du câble et forcément, pour ceux de ma génération le câble, tout le monde l'avait pas parce qu'il fallait avoir un peu de fric pour avoir le câble parce qu'avoir Canal Satellite ou TPS c'était pas donné à tout le monde donc forcément, ceux qui ne l'avaient pas sont passés à côté de plein de choses notamment la chaîne manga qui diffusait plein d'animés et je ne compte même pas Cartoon Network qui a publié la première version de Fruits Basket il y a eu Cartcaptor Sakura qui a été diffusé sur F6 et sur Cartoon Network sur Fox Kids, on a eu Shaman King on a eu notamment du Yu-Gi-Oh! qui est aussi arrivé après par la suite sur les chaînes RTN on a eu plein d'animés on a eu des anciens animés on a découvert, quand on était au collège GTO, Full Metal Alchimist, Monster, Excel Saga sur Canal+, et c'était en clair mais c'est arrivé bien plus tard bien avant, on connaissait des animés comme Vendrid on revoyait Dragon Ball, on revoyait Ranma Indomie on revoyait des trucs qu'on avait vu étant enfant mais qu'on n'avait pas encore compris ou vu dans le désordre qu'on arrivait à revoir dans l'ordre puisque c'était rediffusé sur la chaîne manga et plein d'autres il y a eu plein de Kodomo il n'y a pas eu d'arrêt entre Club Do et Naruto parce que des animés japonais, il y en a eu il y a eu Pokémon sur TF1 il y a eu Pokémon il y a eu plein d'animés il y a eu Digimon c'est de la japonimation c'est un Kodomo, c'est considéré comme un animé pour enfants mais il y en a eu on a eu Beyblade on a eu Yu-Gi-Oh on en a eu plein donc non, il n'y a pas réellement eu de cassure bref ça, c'est ce que j'ai exprimé dans mon commentaire effectivement, dans d'autres commentaires il y a eu de la haine envers Chedli une haine qui n'était pas justifiée mais compréhensible lui-même le dit dans sa vidéo effectivement, il y a de la jalousie il y a des haters il y a des haters qui sont simplement là pour la gratuité mais il y a surtout un gros ras-le-bol au niveau des influenceurs de la génération 2000 il faut savoir qu'une chose c'est que des duels et des battles de génération il y en a toujours eu je fais partie de la génération 90 je suis né en 89 j'ai grandi dans les années 90 et j'étais ado dans les années 2000 donc forcément j'ai connu des choses que ceux qui étaient enfants dans les années 2000 n'ont pas connues et donc je peux me permettre d'apporter ma pierre à l'édifice mais d'autres connaissances amies et même youtubeurs qui eux sont nés fin 70, début 80 ont des connaissances que moi j'ai pas dans la japanimation comme dans le manga et donc forcément du coup bah parfois il y a des petits clashs mais toujours malgré tout on essaye de rester dans un débat intéressant et surtout on écoute nos aînés parce que bah peut-être que cette je sais qu'on crache beaucoup sur la génération des 2000 mais il y a une chose qui a vraiment cassé dans cette génération c'est le respect des aînés et ça c'est un problème parce que justement nous bah un mec qui a 40 piges et qui va me dire écoute petit toi t'as 33 ans moi j'ai connu ça 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 toi t'étais encore dans les couilles de ton père quand c'est arrivé oui effectivement t'as raison c'est vrai tu as raison on peut en discuter le problème maintenant et notamment avec le développement d'internet de cette génération c'est que il y a de l'insulte il y a de la haine il y a du clash mais c'est gratuit et personne ne se pose personne n'allume son cerveau pour discuter et ça c'est dommage je vais essayer dans cette vidéo de vous faire comprendre une chose c'est que même si je sais que potentiellement pour la trois quarts des gens sur internet ça ne servira à rien mais il faut allumer son cerveau et discuter calmement et réfléchir à ce qu'on va dire parce que donner de la haine gratuitement sur un créateur de contenu c'est complètement inutile ça ne sert à rien ça ne fait pas avancer le bousin et ça ne développe rien par contre discuter calmement alors je sais qu'on ne peut pas discuter avec certains créateurs de contenu parce qu'ils vous en voient chier dès qu'on donne un avis qui est contre ce qu'ils viennent de dire ça ça ne sert à rien de discuter avec eux c'est peine perdue mais il y en a qui sont ouverts à la discussion et on peut leur apporter des choses Chadli effectivement t'as pris une grosse vague de merde et c'était pas mérité mais il y a un ras-le-bol il y a un ras-le-bol général dans le sens où on voit nous créateurs de contenu qui sommes sur la plateforme depuis plus ou moins longtemps sur diverses plateformes on voit toute une bande de jeunes créateurs de contenu plein de vigueur plein d'enthousiastes plein de sourires plein de bonnes choses qui arrivent et qui comme tu le dis nous volent nos parts de marché effectivement ça fait un peu chier quand on voit des gars comme toi ou comme d'autres qui font que des shorts qui font que du TikTok et qui sont vachement plus mis en avant alors qu'il y a des vidéastes pas forcément moi mais il y a des vidéastes sur la plateforme qui sont sérieux et qui font justement du contenu sérieux par contre c'est pas du mainstream c'est pas des sorties récentes mais c'est des vidéos travaillées des vidéos recherchées je pense au rayon manga par exemple qui est une chaîne YouTube incroyable où le gars bosse ses vidéos comme c'est pas possible mais tout le monde s'en fout et ça fait chier parce que le gars fait du bon boulot mais c'est pas du mainstream donc on n'en parle pas et le problème c'est ça le ras-le-bol général qu'il y a notamment pour ceux de ma génération c'est que les éditeurs nous ghostent complètement les éditeurs en ont plus rien à foutre de nous ils pensent que à la nouvelle génération parce que à pas du gain la nouvelle génération bosse de connivence avec des grosses marques et des gros éditeurs pour mettre en avant des séries mais au final ils mettent pas du tout en avant des séries c'est plutôt lissa c'est trop bien ferme ta gueule et achète non on l'a vu il y a eu une grosse vague de haine aussi rien que sur le dossier presse de Sakamoto Days bordel de merde on s'en foutait du coffret presse parce que bon le tablier est sympa mais avoir un vieux pistolet à eau acheté sur AliExpress avec un pauvre autocollant qui va tenir deux jours c'est un peu se foutre de la gueule du monde Kaze il avait au moins fait l'effort de mettre un nerf dans le truc de Keiju No.8 là t'as juste un vieux pistolet à eau dégueulasse acheté sur Wish donc j'ai envie de te dire bon Glena là dessus comme d'habitude il se fout de notre gueule mais c'est surtout que quasi tous les créateurs tiktokers twitter tous les créateurs de contenu tous ceux qui sont dispo sur machin les trois quarts c'est des mecs qui sont hypés de fou et qui ont une grosse communauté mais une communauté très jeune et les mecs te disent juste j'ai reçu le colis presse de Sakamoto Days c'est un banger absolu lisé Sakamoto Days d'accord ça parle de quoi Sakamoto Days quels sont les points forts et les points faibles de Sakamoto Days est-ce qu'il y a des choses intéressantes est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau ou c'est encore un ignème shonen lambda qui est juste là pour faire du fric est-ce que quelqu'un peut nous le dire je le ferai demain promis il y a une vidéo qu'ils ont sur Sakamoto Days ouais je le place là mais est-ce que quelqu'un nous l'a dit dans un seul truc non c'est ah j'ai reçu le colis presse il y a un pistolet oh il y a un truc Sakamoto Days c'est un banger absolu trop bien mais c'est pas forcément la faute de ces influenceurs là c'est aussi le problème des éditeurs qui leur disent tu dis ça tu fermes ta gueule sinon je t'envoie plus de manga gratuit et c'est chiant et je voulais apporter ça pour dire à Shedley effectivement si t'as pris une vague de haine totale c'est parce qu'on est nombreux à en avoir ras le bol de voir du contenu médiocre sur une passion qui nous anime depuis plus de 20 ans ça fait plus de 26 ans que je lis du manga ça fait plus de 26 ans que je suis assidu aussi dans les animés ça nous fait chier de voir des jeunes arriver nous jeter de la rillette bas de gamme à la gueule alors qu'on pourrait bouffer du haut de gamme ça nous fait chier parce qu'à côté t'as plein de créateurs qui se donnent du mal qui font du bon contenu propre réfléchi intelligent et qui amènent à une réflexion sur les oeuvres et qui font et qui font du bon boulot qui pourrait être une vitrine commerciale énorme pour les éditeurs mais non tout ce qui est mis en avant c'est ce qui est hype tout ce qui est mis en avant c'est la jeunesse tout ce qui est mis en avant c'est des mecs qui sont en mode wesh t'as vu tranquille c'est un beggar absolu vas-y wesh ma gueule regarde lis-le et on en a marre en fait je peux comprendre faut mettre la nouvelle génération en avant c'est peut-être ceux qui ont la vingtaine qui parlent le plus bah au plus jeune mais faut savoir une chose c'est que si tu t'es pris tout ça et si en général il commence à avoir un ras-le-bol et un râlage sur justement tous ces nouveaux influenceurs c'est parce qu'on en a ras-le-bol de voir ça il y en a beaucoup 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 qui râlent en disant bordel effectivement sur youtube il n'y a plus aucune chaîne manga qui vaut le coup parce que les mecs ils te parlent jamais de manga quand ils te parlent de manga ils approfondissent pas le truc ils te font un résumé copié sur wikipédia ils se font pas chier c'est clairement des vidéos vite fait et t'as pas de raisonnement tu n'as pas d'approche tu n'as pas envie de lire le bouquin parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans donc tu vas le lire mais tu le lis en scan et voilà et tu te fais un avis en scan et c'est dommage il y a des gens comme moi qui n'aiment pas lire en scan et qui ont envie d'acheter pour découvrir un manga pour l'avoir en physique se poser tranquillement sur un fauteuil et le lire bah du coup bah du coup quand tu vois des influenceurs comme toi ou d'autres qui ne font pas plus que ça le développement d'un manga c'est chiant et beaucoup d'influenceurs comme toi sont en mode les mangas c'est pas que pour les enfants ouais d'accord mais alors pourquoi tu fais un contenu enfantin parce que en fait t'es juste en train de montrer que effectivement les mangas c'est pour les jeunes et c'est enfantin parce que tu fais un contenu enfantin alors peut-être que si tu faisais un contenu plus travaillé plus adulte et plus mature ça marcherait moins mais est-ce que ça serait pas mieux pour le manga et l'univers de la passion du manga est-ce que ça serait pas mieux est-ce que ça serait pas plus intelligent de pousser la réflexion à développer vraiment le truc sans spoiler mais expliquer les tenants les aboutissants l'histoire globale quels sont les points forts les points faibles développer et vraiment donner envie à quelqu'un de lire une oeuvre je ne dis pas que je le fais bien j'essaye de le faire au mieux je ne dis pas que ce que je fais c'est parfait loin de là j'ai encore beaucoup de choses à améliorer dans mon contenu mais j'essaye de le faire et il y en a d'autres qui le font sur youtube et c'est très bien mais encore une fois ils ne sont pas mis en avant les éditeurs n'ont rien à foutre et quand tu contactes un éditeur pour dire écoutez moi je fais ça je pense que ça peut être intéressant pour vous ne m'envoyez pas de manga je m'en fous mais de temps en temps des colis presse est-ce que ça vous intéresse voilà que je parle vraiment de trucs bah non non parce qu'ils regardent les chiffres et que les chiffres donc tu as des mecs qui ont 5, 6, 7, 8 000 10 000 abonnés dans l'univers manga et on leur envoie des trucs et basta et on reprendra par exemple les mots de certains auteurs de certains éditeurs on ne travaille plus avec les youtubeurs on ne travaille que avec les tiktokers parce qu'il n'y a que les tiktokers qui font des vrais chiffres et il n'y a que les tiktokers qui font un contenu intéressant pour les jeunes moi les contenus manga sur tiktok ça me gonfle parce que les 3 quarts du temps je vois une bande d'abrutis qui font les gamins et qui développent rien ils te prennent le manga ah ça c'est trop bien lis le ouais c'est bien mais ça parle de quoi parce que c'est bien ouais lis le mais si ça me parle pas c'est rien que je le lise je vais pas acheter un manga si ça me plaît pas du coup je le revends c'est pas grave ah ouais c'est chiant en fait c'est tout le temps ça et c'est bordel de chiant donc oui effectivement la haine gratuite ça peut être question de jalousie effectivement mais ça peut être aussi un ras le bol parce que il y a cette sorte d'injustice constante qui est en train de monter depuis plusieurs années et on en a ras le bol parce que bah certains se donnent du mal et se disent tout simplement bah on se donne du mal pour rien parce que bah les gros trucs les gros gaffas les gros médias bah c'est eux maintenant qui décident et nous pauvres petits créateurs bah on est un petit peu lésés on est un peu mis de côté et c'est en mode bah t'existe pas bah si en fait on bosse et on se donne du mal je dis pas que Shedley sa bande et tous les autres tiktokers ne bossent pas attention n'allez pas dire ce que j'ai pas dit justement Shedley en parle dans sa vidéo oui c'est un métier gratuit les gens te haïssent parce que tu gagnes beaucoup d'argent et tu travailles avec des éditeurs il y a des jeunes qui veulent arrêter l'école parce que ils en ont marre et ils veulent jouer aux jeux vidéo et aux mangas et ils trouvent que faire des tiktok bah ça peut être un métier mais leurs parents ils veulent pas oui il y a un mec il a 32 ans il est au SMIC il en a marre parce que tu gagnes plus que lui en faisant le con mais est-ce que t'as expliqué à ces gens gentiment calmement que effectivement tu gagnes mieux qu'eux mais que derrière tu passes tant d'heures par semaine à bosser est-ce que tu leur expliques ça aux gens moi combien de fois on m'a dit mais ce que tu fais c'est pas un vrai métier bah si je suis patron d'entreprise je travaille sur internet je fais youtube à côté je fais twitch à côté je fais un peu de tiktok mais je passe 70 heures par semaine à bosser pour à peine 1000 balles par mois mais parce que j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire c'est tout faut expliquer aussi aux gens ça sert à rien de jouer un petit peu les faux les faux compréhensifs avec ce ton un peu cons descendant ouais les gens ils sont un peu jaloux non oui il y a de la jalousie c'est normal c'est humain en fait quand t'as un mec qui se tue à l'attache dans une usine qui rentre chez lui qui voit son gamin exploser de rire parce qu'il y a un mec qui fait le clown et qui se fait 5000 balles par mois oui il commence tu vois le père de famille qui est crevé il est à là tu vois il se crève à l'attache pour 1200 balles et son gamin lui dit ah bah lui il fait 5000 euros il l'a dit toi papa t'as un gros nul parce que lui il peut s'acheter plein de trucs à ses enfants et toi tu peux pas sauf que le père de famille il est comme ça tu vois il bosse toute la semaine il en peut plus il est rincé il a mal au dos il a mal aux épaules il a mal aux poignets il a mal aux jambes autant il bosse dans un truc de produit chimique il a un cancer des poumons qu'il ignore encore oui c'est normal en fait si tu veux c'est normal que les gens pètent une durite mais peut-être que si vous autres influenceurs vous preniez le temps d'expliquer aux gens effectivement que c'est un vrai métier que tu passes tant d'heures sur ça tant d'heures sur ça tant d'heures sur ça que tu as des employés à payer que tu as ci que tu as ça si tu prenais le temps de développer en disant pas de te justifier mais de développer en disant effectivement vous comme ça vous voyez la vidéo ça a l'air facile mais derrière il y a tout ça bah là peut-être que les gens comprendraient ce serait un petit peu plus compréhensible tout simplement ça aussi si Chadli tu passes par là n'hésite pas à le dire en commentaire réfléchis-y alors c'est peut-être une perte de temps peut-être que oui effectivement il y a de la haine gratuite mais mettez-vous en tête tous que s'il y a aussi cette haine gratuite et ce ras-le-bol c'est qu'il y a des raisons peut-être pas forcément justiciables au point de menacer de mort ou je ne sais quoi ou de harceler je suis contre ça je le répète mais c'est compréhensible au bout d'un moment parfois il y en a ras-le-bol de voir tout ça il y en a ras-le-bol de se dire on fait tout ça pour rien pendant que d'autres font les clowns et que ça marche il y a des injustices et c'est pas que dans Youtube c'est pas que dans Twitch c'est partout parfois dans certains corps de métier c'est la même chose il y a des injustices partout mais c'est en en discutant et en mettant les choses à plat et en expliquant les choses aux gens sans les infantiliser en leur expliquant calmement qu'effectivement on peut développer et on peut mettre en place des choses voilà j'ai fait cette vidéo en réponse à Shedley et vous parler du problème des influenceurs justement pour vous expliquer le pourquoi du comment de ce que j'en pense et de ce que je ressens et ce que d'autres qui m'entourent avec qui je discute qui ont ma génération ou plus vieux ou même plus jeune pensent il y a une grosse mise en avant une grosse infantilisation mais aussi une grosse comment dire un gros tirage vers le bas dans l'univers du manga et on en a marre on veut que le manga soit remis vers le haut et qu'on ait des vrais contenus intelligents intéressants qui puissent intéresser toutes les générations et ça je pense que c'est un truc à creuser en attendant j'espère que cette vidéo un petit peu sérieuse un petit peu coup de gueule un petit peu explicatif vous a plu dites moi tout ça en commentaire si Shedley tu passes par là et si un jour tu veux qu'on en discute en live c'est avec grand plaisir que je discuterai avec toi en live sur Twitch ou même en réel si tu passes par le sud de la France il n'y a pas de soucis ça sera un grand plaisir de discuter de tout ça avec toi et de confronter nos idées parce que le débat c'est aussi ça confronter nos idées et découvrir des choses faire découvrir des choses aux autres ça c'est intéressant donc pourquoi pas je lance ça là on sait jamais en tout cas je vous donne rendez-vous demain pour une petite vidéo sur Sakamoto Days où je vais essayer de vous développer Sakamoto Days et de vous donner envie ou pas de le lire au moins de vous orienter de votre choix de lecture et d'achat j'espère que ça vous plaira prenez soin de vous passer une agréable journée un très bon week-end c'était Méric Bonjour les internautes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada